salut tout le monde c'est kirito de charlatanon france je suis heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo sur memory defrague aujourd'hui pour donc pas de multi-avocations aujourd'hui tout simplement ce que j'ai pas encore assez dmd mais pour le nouvel événement qui est sorti aujourd'hui donc j'avais envie de faire une vidéo là dessus pour changer un petit peu des multi-avocations que c'est vrai qu'en ce moment c'est une vidéo sur les tirages bon je fais de temps en temps un petit peu d'événements temps en temps des live c'est vrai mais ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo directement sur un événement précis donc du coup j'avais envie de le faire aujourd'hui découvrir ça et puis de voir ce que ça nous dit ah oui petit aparté aussi c'est que il ya eu un scout tout à l'occasion en fait des excuses on upgrade si vous voulez ils ont upgrade si vous voulez les personnages à la masse et selon les votes qui avaient été faits précédemment qui ont défini les quatre gagnants qui étaient là ils ont pris les votes de tous les meilleurs masse tous les meilleurs personnalités qui ont du coup et eu leur bannière qui est sorti aujourd'hui ou hier je ne sais plus je crois que c'est aujourd'hui et donc du coup vous avez une évocation que vous pourrez faire si vous voulez un personnage masse 5 étoiles moi la grande chance que j'ai cette seconde ne me sert strictement à rien tout simplement parce que j'ai déjà la yuki j'ai déjà l'expect et j'ai déjà la silica donc je ne vois pas l'utilité de la faire parce que sachant que je les ai déjà peut-être que j'upgraderai la silica la lisbeth et la yuki en 5 étoiles par la suite mais il me faut des cristal d'upgrade et ça c'est vraiment assez précieux parce que j'en ai pas beaucoup donc je ne sais pas si je les upgraderai pour l'instant je verrai par la suite si vraiment je n'ai vraiment la nécessité sur un ranking que ce soit de toute façon en lumière en 5 étoiles j'ai déjà j'ai déjà asuna et iscliffe donc je ne vois pas l'excité de refaire un 5 étoiles lumière en non élémentale j'ai déjà le kirito 5 étoiles anniversaries anniversaries et le kirito s si tu peux te bêtises oui kirito s et en dark on a le kirito halloween donc je ne sais pas vraiment nécessaire pour le moment peut-être la princesse silica qui peut être bien en 5 étoiles pour débuffer ce que j'ai pas de débuff 5 étoiles donc là la limite peut-être que ça pourrait m'aider si vraiment j'en ai l'utilité par contre ce qui pourrait être peut-être intéressant c'est peut-être faire la multi armes pour essayer de choper donc la masse de lisbeth la base de silica princesse parce que j'ai déjà la masse de de yuki lumière à la limite sur la shop elle sera toujours mieux que la 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 masse que j'ai maintenant c'est vu que c'est plus les stats sont un peu plus élevé et donc l'autre servirait donc plus à exchange si vous voulez donc à échanger des armes ou le mettre sur un autre personnage basse mais voilà ensuite avec le nouvel événement d'aujourd'hui donc celui là qu'on va voir juste après hop voilà donc avec si vous aurez donc la possibilité d'avoir des espèces de points marquettes événements points marquettes excellent pas marquette vous pourrez acheter donc des loups d'après ce que je comprends et donc pour acheter des loups plus la 4 plus aurait de points sûrement bien sur les premiers lots sont les plus importants et puis ensuite vous choisissez ce que vous voulez donc je suppose qu'on peut tout faire mais je suis pas sûr à ce brosse que j'ai pas fait l'avenir je ne sais pas si il ya un nombre point limité de points et 20 marquettes et ensuite vous aurez aussi donc la chance de gagner un comme vous l'avez pu voir des petits cristaux pour échanger des armures mais la nouveauté du jour c'est qu'ils ont mis à l'occasion une masse une masse pour la la street avant qui a gagné actuellement dans les rankings les derniers événements qui sont venus il n'y a pas très longtemps donc elle est où voilà et cette masse là voilà donc elle est fait exclusivement pour l'extérieur donc elle coûte que 10 fragments donc ça vous faut quand même 10 fragments de moi pour choper une armure donc c'est un libre choix à faire moi je pense que je vais la faire parce que je sais que je vais avoir un level 100 je suis quasi sûr et certain il me suffit que je reste dans le top 10 du ranking et je suis encore troisième actuellement pour enfin ce matin j'étais rare j'étais troisième et non je sais pas mais actuellement donc moi ça pourrait me servir parce que sachez bien que la masse c'est pas une masse quatre étoiles comme on a souvent qu'ils tenaient là ils sont avec des stats peu élevé oui vous voyez je crois que la masse peut monter jusqu'à 1598 d'attaque ce qui est quand même énorme pour une masse quatre étoiles ne passe pas cinq étoiles donc c'est ça peut valoir vraiment le coup de la prendre si vous avez vraiment là voilà quand je peux dire l'astrea bien monter au maximum de ce niveau et ça peut être vraiment un très bon personnage du coup sur le fait que maintenant les masses sont améliorés plus rapidement et une espèce de publicité c'est franchement moi je vous la conseille d'apprendre si vraiment vous avez l'astrea en cinq étoiles il est 95 80 95 100 oui si vous l'avez 90 pourquoi pas mais voilà par contre l'hiver 80 et si vous l'avez pas c'est que je vous conseille pas de dépenser votre argent votre au fragment là dessus voilà donc ça c'était vraiment la petite partie informatique donc maintenant on va commencer un petit peu de voir ce que donne l'événement donc la vidéo fera peut-être une vingtaine de minutes j'essaierai de faire un maximum que je peux je sais pas si je vais pouvoir y arriver jusqu'au bout tout seul quoi je sais même pas si ça va être des cheurs apparemment là ça a l'air d'être que des trucs sous l'eau donc on verra bien ah j'ai pas regardé qui était apparemment c'est du haut et de et de la terre je sais pas la rechute les personnages voilà alors on a du dark d'accord de prendre du lumière et va apprendre je vois juste qu'il pleuve à prendre ça et voilà ça c'est très bien je pense que cette team là suffira pour cet événement après à voir quel élément est le school raper parce que j'ai vu qu'il y avait un school raper donc il y aura sûrement un school raper à un moment ou un autre dans cet événement donc s'il est terre on prendra des personnages vends là on aura occasionnellement l'astria bon d'ailleurs on va peut-être aller chercher sa masse après j'ai envie de l'apprendre ça ah ouais on a un temps d'accord d'accord il faut le faire dans le temps limité en fait d'accord ça ça risque d'être intéressant c'est un nouveau mode de jeu donc ça c'est peut-être marrant voilà ça devrait être facile elle est pas cao du premier coup là voilà apparemment j'ai rang s ah oui donc chaque étage à un temps et selon le temps vous voyez voir si vous avez le rang s ou d'accord parce qu'il ya peut-être un autre combat derrière ah ouais d'accord donc il met le combat directement après ah non c'est juste un petit changement d'accord donc là on gagne des points donc 75 points qui est d'accord ah oui par jour vous êtes droit de 18000 points c'est ça d'accord par jour vous êtes droit de dire tous les jours vous pouvez faire 18000 points pour achever des loups au market ah oui d'accord donc une deuxième ah oui d'accord et le temps reste sur la deuxième quête d'accord donc c'est un bien inter donc du coup pas pour la deuxième team on va donc partir sur ouais je sais pas ce que je peux pas quitter l'équipement du coup j'aurais peut-être dû mettre de remettre les épées feu sur lui je l'aurais bien prêt que moi on va prendre ça je vais prendre ça peut-être comment c'est ça top bien je reprendrai les équipements la prochaine quête normalement ça aurait passé ça et ça je pense que ça devrait passer je peux apprendre l'arène 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 haut parce que vu que ça interne si j'arrive de me prendre plus de dégâts pour plus que je devrais en prendre donc du coup on va partir avec cette team là je vais faire un petit peu de dégâts pour plus que je devrais en faire un petit peu de dégâts pour plus que je devrais en faire un petit peu ok j'ai l'impression que le jeu a du mal à tourner je vais quitter le discord qui va peut-être ramer un petit peu l'ordi en plus derrière j'espère qu'avec le petit ramage de jeu ça va pas faire des micro coupures quand je parle parce que des fois c'est des micro coupures on est alors voilà mais la stréale est vraiment pas mal c'est ce qui nous rajoute du temps quand il ya le boss moins souvent c'est quand même sympathique j'ai rajouté du temps ce qui pourrait très bien laisser le même temps jusqu'au bout ce serait bien plus galère du coup avec tous ces niveaux là il y aura peut-être moyen de faire la multi armes qui sont assez vite sur le portail comme ça sur le portail armes que je voulais que je vous ai parlé tout à l'heure mais j'hésite encore à le faire donc je pense que je vais garder les md quand même parce que si elle ne vous portez qui sort derrière je vais avoir un retard d' md à la limite moi je suis pas sûr de la faire je suis pas sûr quête suivante ah mince c'est vrai j'ai oublié d'aller remettre mes équipements non je vais quitter la quête et je vais revenir après je suis pas sûr qu'il faut que je rouvre mes armes du coup pour l'autre team forcément j'ai pas pu équiper mon kirito feu double short de king kirito voilà je suis pas sûr qu'elles ont tombé pas encore je vais mettre ça je vais sur le poste je vais sur le poste je vais sur du poste je vais sur un poste C'est parti. On est repartis sur Escliffe. Maintenant, on est sous le boss. Est-ce que je ne suis pas allé en mode bourrin pour y arriver celui-là ? On verra bien. Je pense qu'il n'y a rien. Voilà. Pour l'instant, pas de difficulté apparente. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On y va avec la petite suivante. C'est parti. OK. C'est parti. Par contre, il y a beaucoup de vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois que je vais directement aller chercher sa masse. Je pense qu'elle pourrait être vraiment pas mal du tout si je prends la masse. On va aller faire ça tout de suite. Ça, j'ai déjà deux armures 5 étoiles. Donc, je peux encore tenir s'il faut attendre pour avoir une armure. Ah non, franchement, l'Astria, si vous l'avez au maximum, vous pouvez vous faire plaisir avec un sérieux. Je ne suis pas déçu de ce personnage pour le moment. Surtout qu'avec l'amélioration des masses, là, c'est encore mieux. Alors, je ne vous dis pas. Donc, il y a un master plus 1. J'espère que j'y arriverai. Alors, extension. On va aller directement aller la chercher. Hop. Allez, je le fais. Super. On va tout prendre en même temps. le premier. Allez. Alors. Allez. Augmenter ça. Comme ça, on verra les stats en direct. Je vous l'avais dit, hein. 1598 pour une... pour une masse... comme ça franchement c'est pas mal regarder la différence de stats c'est même quasi mieux qu'une 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 arme qui peut passer r5 c'est abusé alors et des équipements franchement cette masse oh ouais ouais les stats ils ont vraiment rien à voir si on rajoute l'armure d'assuna en plus pour les buts d'attaque ah ouais pour un événement ça peut être pas mal bon pour l'instant je vais pas mettre l'armée nationale c'était juste pour voir jusqu'où ça a monté mais je vais laisser donc sur l'armée d'assuna et je vais remettre l'armée nationale sur ma rassuna bien sûr c'était le plus logique ah tiens j'avais pas mis de d'accessoires voilà donc la 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 tic tac on va réviser un petit peu si j'ai bien mis l'équipement de partout ah ouais mais du coup il skilifie la croix aussi j'ai mis son équipement tout on va remettre sur skil parce que c'est lui l'élément principe actuellement sur cet événement donc on est celui qui attaque le plus et lui bah on va lui mettre la nouvelle armure l'espèce d'armure de geo qu'ils ont donné là voilà et lui il avait quoi comme armure du coup ah mais il a rien du coup je vais lui mettre ça aussi et on va lui remettre un encran il me reste un encran en réserve d'accord blanc on est mieux un peu mieux équipé quand même une deux trois quatre cinq vous voyez franchement cette masse est vraiment pas mal vous voyez la différence de stats que j'avais mis la masse de la yuki mariait la yuki bride dessus et là franchement et encore je n'ai pas encore mille levels ça parce que j'ai pas encore assez de médaille j'attends les récompenses du ranking derrière bientôt alors c'est parti c'est parti ah oui d'accord si on casse la défense du monstre ça rajoute du temps sur votre sur votre compteur c'est pas mal et franchement avec les bonhommes que j'ai là je peux vraiment y aller en mode bourg je n'ai pas besoin de parade je suis vraiment à la roche bien sûr les personnes masse sont conseillées à prendre là parce que c'est les meilleurs pour casser une défense c'est pour ça qu'on appelle break battle en fait il suffit de break la défense c'est pour ça c'est pour ça j'espère que l'heure est temps de le tuer par contre sur le master plus là il y aura peut-être à faire du parage du paring parce que trop loin d'accord bon j'en ai trouvé l'autre qui a été va crever toujours dans le reste ça va on a racheté du temps nickel je me demande si master plus âge devrait pas aller directement d'après directement parce que c'est un cas assez vite et puis après il suffit de taper pour recharger puis refaire les s3 tranquille je pense que je vais faire ça plutôt comme ça quand j'aurai cassé la défense je je suis créé là pour enchaîner les s3 partout c'est peut-être plus simple c'est 1800 points par jour j'ai déjà bientôt fini qui est une next plan est à la dernière difficulté pour l'instant j'ai pas vu de difficulté envoyer j'ai été en mode bourrin après bon tout le monde n'a pas mes personnages actuellement c'est vrai que j'ai des bons personnages pour cet événement là je m'en plains pas mais si vous avez pas mal de personnages à la masse je conseille de les prendre ce qui me étud tramine là il va falloir faire un petit peu attention J'ai mal paré Je pense qu'on va recommencer Je sais pas si je peux le Assumer assez vite J'ai essayé comme ça et qu'elle s'une directement Ok Ok Allez C'est bon on est pas mal 4 minutes 4 au compteur restant Pour un master plus 1 ça va c'est pas trop dur Enfin master plus 1 solo on voit que c'est pas un master plus 1 en multi parce que c'est un peu moins dur Par contre il y a quand même pas mal de MD à se faire Vous avez euh 20 40 MD je crois là dessus C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Donc là ouais j'avais dit que j'allais aller directement avec elle C'est plutôt pas mal Voilà Ok il veut plus si je vais directement Non On C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal J'ai montré Non C'est pas mal C'est pas mal Ok Bon il est peut-être un peu dur celui-là quand même Bon c'est parce que vraiment l'astral fait du tout boulou mais si vous n'avez pas de bon personnage vent En plus franchement le bouclier fonctionne très très bien Oulala ça sent mauvais ça sent mauvais ne meurs pas voilà il ne restait plus grand chose Ah là t'as préparé Eh merde on va recommencer Pas loin Ok Oulala je vais vraiment essayer de rester sur ça Oulala je l'appelle le paré là Oulala je l'appelle le paré là C'est pas le paré là direct Mais non Non Allez qu'est-ce que j'ai ses défenses D'accord On Non N'est pas le même Qu'est-ce que j'ai ses défenses Il y a Il y a D'accord 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501